merci d'être avec nous chers internautes de léon joléo nous sommes à ville de boutembo nous recevons messieurs tony barouti malia watou il est du rc 2 km l des mais également il est analyse politique nous parlons de ces jeunes d'actualité c'est bunagana vous savez bien il ya plus de trois mois que bunagana est sous contrôle du terroriste du m23 vous suivez de près et de loin cette situation de bunagana donc de l'est de la république démocratique du congo je rappelle aux internautes qu'il ya la force régionale qui est en train d'être déployé chaque jour ici à l'est pour traquer les groupes armés notamment il ya un bureau qui va accueillir les officiers d'eac donc de la des forces régionales à goma messieurs barouti vous suivez à tout cela le m23 messieurs barouti bonjour et bonne arrivée bonjour messieurs les journalistes merci pour l'accueil une fois encore dans vos studios et je salue tous ceux qui nous écoutent à pas ça et c'est que tous les réalisateurs de l'émission léon joleo tv messieurs barouti vous êtes proche à des ms et antipas et mboussagnamouis comme vous êtes son disciple et messieurs barouti vous suivez de près de loin la situation de goma trois mois après qu'est ce que vous analysez cette situation et d'emploi je voudrais d'abord contextualiser et cette guerre ici nous imposé par et le m23 et sous couvert bien sûr d'un 23 mais en réalité derrière il ya des mains invisibles et des puissances des des voisins qui armes et le m23 au vu même des déclarations du du secrétaire général des nations unies qui serait en de démontrer que les m23 possède une armée et très très équipée plus que même celle des nations unies représentées au congo par la monisco et aussi au vu de la résistance qu'ils ont dû faire à la fr dc pendant plus ou moins aujourd'hui au compte trois mois c'est dire que et dans ces ça une centaine des jours et le m23 plus a plus résisté parce que il s'est pari très organisé sur le plat et militaire sur le plat tactique sur le plat logistique mais voir sur le plat finance ce qui requiert de se poser la question de savoir qui finance ces m23 qui finance et cc rebelle et à un caractère terroriste qui finance et qui donne la logistique à ces à ces rebelles des m23 qui et donne les tactiques à ces rebelles des m23 et au vu de l'organisation et rebelle elle-même on ne saurait pas dire que elle serait capable de démontrer d'autant des forces pour résister et complètement à des forces à la fois des nations unies comme et de la fr dc aujourd'hui il faut combiner toutes ces forces là celles des armées des six états qui composent les états et de l'afrique de l'est et donc et aussi dit carrément il faut il faut y réfléchir davantage moi j'ai je sais un peu de et placer cette guerre ici nous imposé par les m23 dans un contexte plus ou moins fait d'une guerre politique mais aussi une guerre économique je vais m'expliquer par rapport à ce que j'appelle guerre et politique cc 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 contexte là dans lesquels les m23 qui a des mille et 13 en décembre 2013 ils ont pu négocier un accord au niveau de nairobi et et après signature de cet accord là il ya il peut-être un mauvais engendrement des mauvais engendrement de tous ces cadres et militaires des m23 au vu de ce qui était retenu dans les accords et je trouvais une astuce pour venir réclamer ça a refaisant encore la guerre et demander à ce que les gouvernements et la présidence les institutions la république viennent en discussion avec eux c'était bien sûr de s'imposer et est aujourd'hui le gouvernement à s'y dire nous ne négocions pas avec les terroristes m23 nous ne partagerons jamais et des grades à 16 m23 s'il veut se démobiliser qu'ils se mobilisent qu'ils viennent en civils dans et la population s'ils vont réintégrer qu'ils intègrent tant que est simple et et militaires et il faut voir peut-être les remonter leurs grades monter et dans les rares des autres militaires avec l'état c'est qu'elle aussi ne veulent pas accepter évidemment parce que ils veulent qu'on les intègre avec toutes toutes leurs potentialités militaires ça veut dire ils vont entrer avec armes et militiaux et grades de militaires avec tous leurs personnels ça c'est aussi au vu des délais du patriote congolais des nationalistes congolais et quelque chose de plus ou moins un sabotage d'autant plus qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un qui a été soutenu par une machination extérieure et fabriqué par le rwanda voisin et pour nous agresser et sous le label m23 soit intégrer sans pour autant qu'on puisse l'identifier en tant qu'un élément de la république démocratique du congo parce que nombre de leurs personnels militaires et voir même leur personnel tactique et des renseignements ne sont pas identifiés comme états des congolais il ne faut que et miroiter la communauté internationale par les apparitions médiatiques des messieurs et willy ngoma qui et s'identifient tant qu'un fils et de la rdc mais au vu de ce comportement il n'est pas un beau fils du pays ça ça doit dire et donc sur le plat politique on voit tous ces contours là et sur lesquels il s'est un peu de revenir pour couvrir à la fois et leurs intérêts personnels mais aussi les intérêts d'un pays d'une puissance étrangère et invisible c'est le rwanda c'est c'est peut-être et l'ouganda on parle même d'israël et d'autres nations qui et ne sont pas identifiés clairement pour et leur implication dans et la l'activisme dm 23 il ya il ya une autre situation géographique c'est monsieur toni nous passez vous que mais c'est toni je sais que vous êtes vous avez vous suivez de près cette situation passez-vous qui est vraiment les fardes c'est trois mois après à seront encore aux mesures de récupérer la cité d'hebounagana contrôlée par le terroriste de m23 et comment je sais vous dire que les fardes c'est son capable de contrôler cette situation là si ce n'est pas que et il ya des trahisot à l'intérieur même des d'autres personnels et militaires mais aussi des personnels des renseignements et militaires comme civils qui est à la fois contribue dans l'exercice de l'éradication de ces mouvements et terroriste m23 je veux dire c'est d'abord par l'infiltration et au niveau des rades m23 pour connaître ce qui se passe à l'intérieur ça les militaires s'affaire des renseignements militaires s'affaire et par aussi et une organisation aussi de personnel sur les lignes de front et d'une tactique est perquittante capable de faire les m23 ça veut dire on doit on doit connaître et l'enjeu militaire le poids même militaire d'un 23 d'avance pour essayer un peu et de le multiplier de multiplier même les personnels à contre-attaque pour se défaire des m23 deuxièmement il ya cette approche là et d'un 23 qui semble être toujours et le premier à attaquer le les fard c comme si et la guerre nous a trouvé dans une situation de distraction où et l'armée n'était pas préparé et qui fait que le temps pour l'armée de s'organiser de comprendre les enjeux de la guerre les m23 prend des avances et donc on doit quitter cette somnolace là pour que la fard c'est plein des avances qu'il soit toujours le premier à attaquer et les m23 avant que les m23 ne s'organise de l'autre côté il ya bien sûr du côté arsenal militaire et ça c'est l'armée qui doit essayer de voir comment renforcer où est l'air près des faiblesses ils n'ont pas d'armée et d'armée aérienne ils n'ont pas et des capacités de faire une guerre et terrestre classique il faut un peu comme une guérilla bien sûr mais et c'est aussi que la zone qu'ils occupent ce n'est pas une forêt dense bien qu'il ya la forêt de sarampo s'il faut placer géographiquement cette zone là et qui qui est simple être une forêt plein d'une biodiversité protégée par l'issé scène mais carrément on ne voit pas et des autres espaces même si ce sont des montagnes couverts des grandes forêts ça veut dire nous sommes d'un d'une zone des forêts où on doit appliquer une guerre et des forêts mais aussi à côté il ya une zone des montagnes qui est décapée où on doit appliquer et et la physique militaire pour essayer un peu de calculer même et la courbe des tirs soit et et la portée de tir efficace de nos armes pour que l'ennemi soit ciblé est directement touché et à tout à toutes les tirs à tous les tirs qu'on doit et toutes les tirs qu'on doit faire contre l'ennemi et soit les m23 mais aussi j'ai quand j'ai amorcé je vous disais que et dans le contexte et politique c'est déjà aussi même ramifier les réseaux vers l'itouris ça ça fait dire que nous subissons une grande pression et de l'extérieur au travers les m23 et donc ça doit nous faire réfléchir mais manitouris ils doivent et prendre des précautions dans et tout c'était cette vallée là des maghi un peu du côté djougou et remonter un peu même dans 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 les autres et dans dans les autres territoires comme le territoire d'iroumou et cet activisme et là risque d'embraser complètement la sécurité à l'est et de la république démocratique du congo quand je parlais d'une guerre économique je vais rappeler une une chose importante peut-être que les gens peuvent ignorer il ya un programme conjoint entre l'ouganda et la rdc des constructions des routes qui devaient se lasser sur kassindi beniboutembo bounagana et ruchuru vers goma curieusement lorsqu'on devait lasser les travaux et des tiges sur ces ces travaux des routes et le m23 au surgit c'est dire quoi la petite quantité que le rwanda prend sur et les 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 noms et les frères et sœurs congolais qui vont vers l'ouganda vers les kenyans et vers dubaï et consorts et les petits transit que les véhicules plein de marchandises et et passa par l'ouganda laisse dans leur trésor compte énormément dans leur économie que si on pouvait ouvrir une route et vers bounagana et jusqu'à campala vers l'extérieur ça serait peut-être est divisé par des ou peut-être ni les mêmes cette cotité là sur l'air et budget et budget national et qu'ils veulent coûte que coûte les retenir et c'est comme ça que le margoulé des congolais qui ne comprennent pas audi et c'est directement s'allier à cette cause là pour qu'ils déstabilisent l'air dc sur ce plan là pour qu'on n'exécute pas ce projet de construction des routes et maintenant et dans tout ce qui est comme peut-être discussion à nairobi il semble présenter aussi des problèmes comme ça tel que dans les accords il ne faut pas aussi que certains certains projets infrastructurels soient montés sur cette partie là comme si c'était une partie du rwanda celui qui est à kinshasa celui qui est en équateur ne sait pas comprendre à faut que nous nous on nous impose une guerre sur notre sol par rapport à ce que nous avons comme potentialité de nous développer nous mêmes à l'est ici et alors il est donc de notre devoir de veiller la conscience nationale de comprendre que ces gens prennent même l'assaut et sur nous pour juste essayer de nous retarder en termes de développement et que nous devons réfléchir plus pour accélérer et et notre réflexe à nous développer et au delà même de ce qu'ils prennent comme stratégie de nous astreindre à au sous développement c'est c'est ça l'aspect économique que j'aurais aussi voulu démontrer dans ce sens là au delà de tout ce qui est de l'exploitation minière parce que les m23 ont commencé à exploiter de l'or dans les montagnes derrière et derrière brunagan et ils sont donc en train d'exploiter les minéraux au congo au delà de ça il facilite le trafic des minéraux comme le colta la cassiterite et voler dans les territoires de mans ici dans les territoires de 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 walikale et routchou ils prennent même la pyroclore de de loué chez ici pour ramener vers et là qu'ils mêmes connaissent et là donc c'est il revient aussi à la communauté internationale au travers et les cellules de traçabilité des minéraux qui est gérée au congo par litsier et l'itri aussi bien sûr à suivre les normes de l'ocd et pour et c'est un peu délimité et c'est ce qui s'intéresse à ces minéraux là et non notre assez et de nous de continuer à financer ces mouvements là c'est aussi une des stratégies qui va faire que les m23 soit dépourvu de tous les moyens nécessaires qui leur donne cet orgueil là qui les pousse à défier et toute la communauté internationale et la communauté africaine ainsi que la communauté congolaise je veux dire là la venue des des armées de la communauté de l'afrique de l'est est aussi pour nous et une nouvelle donne que l'on va devoir expérimenter pour voir à quel mesi niveau et à traître diminuer et les atrocités qui nous cause ces rebelles dm 23 et à quelques types près je dirais aussi que et et leur tactique est alliée à celle déjà expérimenté avec la monusco et donc les casques blé à côté de la frdc dans cette zone là et et peut-être on peut espérer quelque chose si du moins et il faut se déterminer par quittan et dissuasives et persuasive peut-être pour certaines mesures de ces m23 nous voulons que ça finisse à plus que et on ajoute des nombres de morts à celle là que les congois déjà perdus voici presque 12 millions et des morts et dans ces vingt ans ici de guerre qui est depuis presque 1900 et 96 et jusqu'à aujourd'hui continue encore à faire et des victimes et donc nous on croit que nous on croit que tout ce qui peut être comme et mécanique et mécanisme et à la fois des négociations à la fois des tactiques et des guerres sur terre et à la fois aussi et des politiques internes je veux dire la diplomatie la politique au pays aménagé au pays ainsi que et la politique de guerre contre cm 23 nous pouvons combiner tout ça avec les moyens nationaux nationales les moyens régional et ce qui est les moyens internationaux pour voir si ça peut nous épargner des morts de pluie ça peut nous nous ramener la paix et voir si et nous pouvons déjà espérer et à une paix durable pour que les choses et reviennent à la stabilité comme à la sienta et que les réfugiés qui se sont éparpillés entre l'ouganda les congo et les rwandans et avena des bouna gana et reviennent à l'air et milliers naturels pour continuer à vacquer librement à l'air et les activités et jadis et exécutés dans cette zone là et messieurs tony à barouc je rappelle que vous êtes les disciples du du msé antipassé mboussagnamouis leader du rcd et kml ici à nord dc vous suivez je sais vous suivez bien cette situation messieurs tony barouti vous savez des journées villes mortes au déjeuner à odia commencée ici à l'est de l'air dc pour pousser à nos voyants et fard dc de combattre les terroristes des m23 puisque ça fait au moins beaucoup de mois que il ya cela c'est radio on ne sait pas si nous et fard dc vous continuez toujours à combattre le lm 23 comme ils contrôlent déjà cette zone je ne sais pas vous car le le ville morte commence comme ça et tantôt la société civile demande le le l'affaire de l'état du siège passez-vous que l'analyse faites-vous face à cette situation naturellement je sais dire que et toutes villes mortes est l'équivalent d'une perte et à terme de l'économie et locale des milieux d'argent et donc toutes les villes mortes qu'on a organisé certes c'est pour réveiller la conscience des dirigeants de prendre toutes les responsabilités à combattre l'ennemi et nous ramener la paix mais alors nous ne devons pas aussi utiliser ces villes mortes là et comme une stratégie de l'ennemi parce que pour l'ennemi le besoin c'est de nous faire souffrir pour que nous puissions accueillir un sauveteur de quelque nature que ce soit comme un messie qui vient nous libérer et donc là c'est aussi une tactique et qui utilise l'ennemi pour nous affaiblir davantage et profiter de ça pour que nous accueillons nous nous facilitions son entrée la misère vous savez ce qu'elle donne c'est toujours le désespoir c'est 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 ce banditisme est là à cri qui va profiter à cet ennemi de la république mais alors il est il est il est évident que et au delà des causes politiques des causes et économique de cette guerre nous pouvons aussi associer et cette dégradation là de la couche et sociale donc les la cohésion du congolais est presque en train d'être brisé ou et les trahisons sont des fois et départage les congolais et on est comme comme et si on est en train d'aller vers encore la division et ou au simple et dire que ça c'est la guerre des gens de l'est pourquoi ils ne veulent pas et s'organiser pour se défaire de cette guerre là et pourtant nous à l'est on ne l'a pas aussi accueilli et on n'a pas négocié qu'on vient nous imposer la guerre nous sommes victimes d'une politique qui est de quelque part est simple et venir pour et nous 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 donc nous clouer nous nous assujettir à leurs caprices et nous appauvrir nous changer même des cultures nous amener presque une culture et barbare là des des hommes sauvages des gens et qui à quelque type près ne savent même pas et contrôler et les sphères et dans lesquelles doivent agir ne savent pas et paramétrer même leurs actions et on arrive à observer et des crises qui et ils partent comme des villes mortes mais ils finissent par des pertes et avis humain et matériel et consorts ce qui n'a pas été de reste notre culture et ça on doit on doit continuer à déplorer au delà de et cet aspect là de je veux dire l'aspect de de la politique de la dd social et du congolais il ya aussi l'aspect culturel c'est cette guerre nous divise on attend à savoir telle communauté est plus rattachée à cette guerre si et telle autre communauté semble n'est pas et prendre une décision ou alors n'est pas participer dans les actions et pour et évoquer les départs de ces gens c'est qui davantage divise la laticice et socio culturel des habitants même de la province et du nord qui vous et du congo en général et là donc nous devons essayer de tirer un peu et la sonnette d'alarme pour tout activiste et dans ce sens de contrôler même les mouvements et lorsque nous faisons des grèves pour qu'on n'ajoute pas à ce qui est ce que nous avons déjà comme malheur et une souffrance de plus au travers ce que nous organisons comme des moyens et de défense à notre possession pour réclamer à notre autorité à nos gouvernants et de c'est de se débarrasser ou alors de nous défaire de cette souffrance de plus que viennent nous imposer le m 23 avec toutes les recortes toi soit l'air baillère à l'extérieur comme et à l'international oui et monsieur barouti avant peut-être d'arriver à la fin de notre entretien vous aviez suivi à le discours du président chilombo à la tribune des nations unies passez-vous que vraiment ce discours va changer le système ou va nous ramener la paix ici à l'est de la rdc vous savez quand on fait la guerre on n'abandonne pas aussi les autres moyens pour et dissuader ou persuader l'ennemi à faire aussi la paix c'est c'est la diplomatie nous avons eu la chance que peut-être c'est arrivé lorsque le président a eu l'opportunité de prendre parole devant la tribune des nations unies qu'il est qu'il parlait à vive voix et d'une manière cesseur de cette question là et des guerres nous imposés par le rwanda et qui est directement pointé des doigts miroité au congo par cette vitrine l'adm 23 et curiousement et ça a déclaché quand même au coeur des certains décideurs des pistes à étrangères une opportunité de réfléchir c'était cohen qui a demandé à ce que la frdc et l'armée congolaises avec les gouvernements congolaises entretiennent une guerre franche contre c'est japon et les éliminer complètement de l'autre côté c'était macro qui a pris l'initiative et de parler à à des présidents et des homologues et le président kagame et le président et félix et pour que à simple ils trouvent un peu et mécanisme par lesquels on doit finir une fois pour toutes avec cette guerre des m 23 je veux dire et cédé se sont engagés à évrer à simple pour et de faire les m 23 j'ai suivi même et paul kagame qui a semblé faire un discours et un message dans ce sens là où il demande à ce qu'il y ait cessation de guerre immédiate et à l'est de la rdc parce que croire que à la fois qu'on n'a pas désarmé sur le terrain on doit aussi affûter les armes sur le plat politique et sur le plat diplomatique on doit continuer à évrer jusqu'à persuader les derniers et sponsor du m 23 et faire sauter le verrou et les m 23 va se défaire de ça parce que en réalisant même et de la façon dont ils ont été et des désarmés et déchire de leur territoire la fois dernière et à 2013 à novembre 2013 on comprend même que et a découvert même leur cache d'armes et a brûlé tout ce qu'ils avaient comme arsenal militaire ils ne sont pas de même capable de nous résister même d'un jour si il faut mettre réellement les batteries en marche pour se défaire de ce m 23 mais alors aussi longtemps que et et la haute autorité de la république et qui donc s'occupe de l'organisation de cette guerre n'aura pas décidé et de refaire cette guerre et on va rester donc entrer d'observer une trêve et de guerre et sans fait mais c'est plutôt les m 23 qui a et lasser un message avant-hier que les gens doivent quitter certains villages tout autour et de bounagana pour que et et quand ils vont lasser la guerre ils ne soient pas victimes ce sont des avances qu'ils nous font pour essayer un peu de tester notre capacité de nuisance et si nous ne sommes pas capables donc et d'anticiper cette guerre la contrée ils vont encore nous surprendre ils vont nous imposer et encore des guerres qui vont nous créer des pertes immenses et qui vont nous a rappelé encore à une table de négociation ce que nous ne devons pas normalement souhaiter et donc et la population assemble avec le gouvernement mais aussi les militaires nous devons nous souder pour essayer un peu de réfléchir de donner les moyens oui monsieur barou tu ya quelles sont les pistes à visageable aujourd'hui à face et aux terroristes du m 23 la première des pistes qu'il faut et appuyer c'est la guerre sur terrain et aussi la diplomatie donc c'est dans les tactiques qu'on appelle fight and talk où on va et aboutir à une solution et dans cette guerre contre les m 23 mais aussi un deuxième lieu c'est demandé à ce que la population continue à garder espoir que nous restions collaborer avec les phares pour fournir tous les éléments nécessaires toute notre énergie à réfléchir avec à leur côté tout notre et amour envers notre armée nos dirigeants va concourir à ce que et ces gens aillent à guerre avec espoir de remporter au lémer nous demandons aussi au gouvernement de l'autre part de déployer les nécessaires possibles pour que nous puissions donner et les résultats à un bref délai d'autant plus que bientôt là il ya les opérations d'arrêlement qui vont suivre qui vont commencer et si ces zones là ne seront pas encore et libérer des juges des bottes on va peut-être se retrouver à une exclusion et d'une partie du congo des 7 et de ces arrôlement là et d'office ça va avoir des entraînements sûr et l'élection et de 2023 je veux dire aussi que je veux dire aussi que et les gouvernements doit et et mettre toute la logistique nécessaire à la disposition des non militaires et de tous les services impliqués dans cette guerre pour que et et en agissant sur terre il n'y ait pas de déficit de ces côtés là de l'autre côté et c'est aussi que et les commandes à suprême doit déployer les forces nécessaires sans rien faire des réserves d'autant plus que nous nous retrouvons à faire aujourd'hui à une guerre des m23 de ces côtés là mais il ya déjà dans les bandes d'un autre noyau des tensions qui monte il ya le ministre et plutôt l'ambassadeur de la rdc en centrafrique qui a aussi signalé et cet acerclément là des soldats rwandais et qui sont les mêmes soldats rwandais qui nous menacent et via les m23 qui est de l'autre côté on sait pas il se positionne et il s'élange tout autour des frontières de la rdc et avec la rca et le congo brasa on sait pas pour viser quoi qui peut encore nous surprendre et si donc nous prenons de la des détents et à large pour ne pas et c'est de faire d'un premier noyau détention que nous avions déjà attaqué nous risquons d'être surpris que le pays tout entier est embrasé dans une crise qui va peut-être et provoquer des morts des pistes et aussi et créer une situation invivable et politiquement et peut-être récaler même ce que nous croyons être et les 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 décors plantés de la démocratie au congo que nous souhaitons d'ici 2022 2023 connaître une alternance politique dans ces pays messieurs barouti nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien merci aux internautes de léon jo leo de nous suivre à partir de la république démocratique du congo également dans la diaspora merci d'être avec nous aux états unis à nouvelle zone en afrique du sud au canada nous sommes moins en pensée qu'il a la présentation je suis avec monsieur barouti il est et les disciples de mze antipassé boussa nyamwis du rcd kml nous vous disons merci au revoir merci merci à tous merci à tous merci à Sous-titrage ST' 501